si tu n'es pas fond tu vas pas être jaloux là maintenant elle utilise maintenant les émotions c'est une faiblesse elle utilise cette faiblesse à contre toi à chaque fois qu'elle va te demander quelque chose que tu vas pas faire à chaque fois qu'elle va vouloir quelque chose de toi que tu vas pas faire elle va taper à ce point là pour te rendre jaloux pour te rendre émotionnel comme une petite b**ch ouais les gars c'est comment j'espère que vous allez bien que ça va chez vous voilà les gars il y a un truc que les gens ne comprennent pas depuis qu'ils expliquent depuis je suis en fait il faut pas qu'une femme te rende émotionnel voilà il faut pas qu'une femme te rende émotionnel tu n'es pas supposé montrer des signes d'émotion tu comprends un peu je vous ai déjà dit que les chittesses que les femmes font c'est pour tester en fait votre confiance en vous c'est pour tester votre confiance en vous donc quand tu agis de manière émotionnelle là tu commences à agir comme une femme comme une b**ch tu comprends pas c'est quand tu es émotionnel là son attraction pour toi descend quand tu es émotionnel là son attraction pour toi ne fait que baisser mais moi tu montres d'émotions son attraction pour toi ne fait que monter pour ça il y a certains gars qui m'approche et puis me disent que nous au début là c'est qu'il me poursuivait c'est qu'il me poursuivait mais disait rien mais elle a fait qu'un suis devenu frondelle tu comprends pas c'est parce qu'en fait au début tu ne montrais aucun signe d'émotion plein de fond de toi mais c'est passé tu ne montrais aucun signe d'émotion quelques poursuivait maintenant tu as commencé à mettre à montrer des signes d'émotion tu vois que c'est loin tu comprends pas tu viens devient bizarre devait pas bizarre c'est toi qui devienne b**ch tu comprends un peu voilà donc arrête de montrer des émotions aux femmes parce qu'aux yeux des femmes les émotions c'est une faiblesse elles font des cheatés souvent les cheatés sont inconscients les cheatés sont inconscients elle se dit pas que je veux tester lui là elle est programmée pour tester celui là c'est sa nature et c'est pas quand je dis nature si les gens comprennent bien le phénomène de nature le concept de nature une nature c'est quelque chose qui est en toi c'est ancré en toi le chien sa nature c'est d'aboyer peu importe comment tu apprends au chien à miauler quand il va ouvrir la gueule ça va sortir wow wow clair c'est ça la nature voilà c'est ça la nature en fait la nature tu peux pas combattre la nature pour ça qu'on vous dit tu vas beau le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir tu peux lui apprendre à se tenir dans quelques sciences mais après là ça va revenir c'est ça la nature pour ça que tu vas comprendre la nature féminine les femmes elles-mêmes ne se comprennent pas il faut que toi tu les comprennes quand tu demandes à une femme si est-ce que quand un gars a beaucoup de goa ça te plaît va dire non mais n'aiment pas les gars que beaucoup de gars pour des beaucoup de femmes coudées et elle va te dire ça mais quand tu as rencontré et puis elle va voir que plein de gossons sur toi elle va commencer à te pousser encore plus elle ne s'est comprends pas clair effectivement elle ne sait pas ce qu'il a dit effectivement quand tu montres des signes d'émotion quand tu montres à la femme que je suis jaloux son attraction descend on n'a pas dit de ne pas ressenti la jalousie non on n'a pas dit ça tu ressens mais elle ne sait pas tu ressens mais tu restes calme et puis tu dois arriver à un niveau tellement non limite que tu ressens plus la jalousie à un tel point parce que tu n'en as rien à foutre de toute façon tu seras remplacé petite clé remplacé de toute façon tu seras remplacé de toute façon tout à l'heure mais bon olivia de toute façon il appelle samira 19h au cas la science claire donc tu ne montres pas d'émotion elle fondait tout parce que c'est à partir de cette histoire que la femme commence à jouer avec toi pourquoi parce qu'en fait qu'elle fait son shit test le shit test est inconscient elle te teste inconsciemment pour voir si tu es jaloux mais quand elle le fait et que tu réponds de manière jalouse là maintenant c'est conscient là maintenant elle comprend que oh lui elle est fond de monde parce que si tu n'es pas fond tu vas pas être jaloux si tu n'es pas fond tu vas pas être jaloux là maintenant elle utilise maintenant les émotions c'est une faiblesse elle utilise cette faiblesse à contre toi à chaque fois qu'elle va te demander quelque chose que tu vas pas faire à chaque fois qu'elle va vouloir quelque chose de toi que tu vas pas faire elle va taper à ce point là pour te rendre jaloux pour te rendre émotionnel comme une petite bitch c'est le game clair c'est ça le game donc même si je suis jaloux le monde pas même si elle chauffe mon coeur qui devant elle même si elle fait des bêtises il a regardé toi voilà il n'est même à sa voix j'ai c'est mal deux jours et lui a dit bon mets là sur ice mais tout ce qu'elle fait tu vois pas elle t'envoie des messages tu vois tu regardes tu réponds pas tu la laisse comme ça elle va pas aller quelque part même si elle s'en va quelque part elle t'a perdu pourquoi vous comprenez pas que c'est vous c'est les femmes qui vous perdent c'est pas vous qui perdez les femmes mais de toute façon tu vas devenir millionnaire mais pourquoi tu comprends pas ça sa valeur n'est pas basée sur l'argent sa valeur n'est pas basée sur l'argent la valeur d'une femme n'est pas basée sur ses ressources passer à la base qu'on cherche femme on cherche pas femme pour qu'elle prenne soin de nous jamais un garçon cherche pas femme pour qu'elle prenne soin de lui ces femmes qui cherche garçons pour qu'elle prenne soin de lui pour qu'il prenne soin d'elle voilà vous savez savoir si tu es riche vous savez savoir quel travail tu fais parce que dans sa tête dans son corps dans sa nature il ya l'hypergamie qui veut savoir est ce qu'il peut prendre soin de moi et toute façon elle te paie tu la paie pas cousin vous avez plus vous avez pas besoin de femmes vous voulez les femmes vous comprenez pas là genre vous arrivez pas à faire la distinction vous avez pas besoin des femmes vous les voulez elles ont besoin de vous en anglais à le verbe le verbe need elle a besoin de toi toi tu l'as vu c'est deux choses différentes parce que quoi c'est maintenant parce que les femmes travaillent elles arrivent à s'offrir certaines choses donc elle pense qu'elle n'a pas besoin de toi sinon avant c'était pas comme ça tu comprends un peu avant les femmes travaillent pas donc les femmes avaient besoin en fait de l'homme parce que ça a suivi dépend de cet homme là si elle va manger le soir ça dépend de cet homme là si elle va être elle va être protégée ça dépend de cet homme là donc elle a besoin de toi pour sa suivi mais c'est toujours la même chose parce que qu'est ce que je voulais dit la nature la nature est imbattable c'est peut-être dit que je n'ai pas besoin de nom mais sa nature réclame énorme mais sa nature est quand même que tu comprends ça c'est trop chie sa nature réclame ça tous les hommes maintenant sont désespérés parce que ça leur nature la nature de l'homme réclame en fait des accomplissements mais il veut pas se battre il veut rien accompli il s'élève matin il s'est beau et puis il ya les jolies gossiers instagram et puis se bouge il se sent malheureux parce qu'il ne poursuit rien la nature d'un homme veut bâtir la nature d'un homme veut construire la nature d'un homme veut conquérir voilà faut qu'on comprenne ce genre de choses là ça c'est ça c'est la nuance c'est ça que les gars n'arrivent pas à comprendre donc là tu es là ta nature veut conquérir un gars qui est vraiment occupé à bâtir un gars qui est vraiment occupé à construire sans le vouloir automatiquement les femmes deviennent plus genre elles deviennent petites dans ton programme et moi qu'il doit construire 12 immeubles un gars qui doit construire 12 immeubles il doit construire 7 pays il doit bâtir il doit conquérir 7 continents mais une gosse dit elle veut pas mon goût quoi et puis tu pleures tu n'es pas concentré tu n'es pas concentré tu vas contre ta nature tu comprends pas la science voilà tu dois rester stoïque avec les gosses faut rester stoïque elles s'aiment ça elles s'aiment ça les gars qui réagissent pas les gars qui réagissent pas sérieux si tu réagis peut-être c'est un manque de respect que tu coupes à la racine voilà ça c'est une réaction que j'apprécie les gars qui sont légèrement agressif qu'ils leur disent qu'ils leur disent que ça faut plus jamais faire ça avec moi sinon ils te laissent voilà ça c'est des principes que tu respectes tu tiens dessus tu comprends pas voilà il ya tout ça là dedans il faut que tu comprennes ça vous ne laissez pas les boules avoir un émotionnel à chaque fois qu'il est émotionnel elle perd l'attraction quand tu es émotionnel ça l'éloigne quand il réagit pas elle vient si elle réagit pas elle vient lui a un mais il peut même si elle est dans ta tête tu agis comme si elle n'était pas dans ta tête mais c'est ça je vous ai dit c'est le semblant c'est le semblant parce qu'une gosse peut t'apprécier elle peut être fond et puis tu vois qu'elle fait semblant claire de fou malade elle fait semblant à peine a fait semblant tu sais que c'est bon il a son mais donc tu fais comme si tu t'en bats les coups claire tu fais comme si tu t'en bats les coups tu la rends un peu et c'est qu'ils ont fait beau voilà s'habille et s'habille bien pour venir te voir puis tu dis aujourd'hui même à tu n'es pas trop sapé mais l'apprécie pas trop aujourd'hui elle devient c'est qu'elle doit travailler encore plus j'ai l'amour oui quand tu lui fais bon aujourd'hui à me maman n'est pas trop kiffé t'as voir elle va commencer à monter sur toi elle va commencer à monter sur toi elle va commencer à monter sur toi et s'écuper la plupart des gars qui ne veulent pas en fait jouer à ce jeu eux là elles vont jouer à eux parce que si tu ne joues pas elle va jouer il n'y a pas de neutralité avec les femmes tiens il n'y a pas de neutralité avec les femmes si tu ne lui fais pas elle va te faire quelqu'un doit dominer quelqu'un attend ils pensent pas qu'un homme veut être dominé les femmes même savent que un homme veut pas être dominé c'est la bêtise de l'occident qui sont venus faire entrer dans tête des golas que non tu dois dominer un homme mais en fait même quand elle domine un homme elle n'est pas heureuse sa nature il vous dit la nature la nature la nature en la femme veut être soumise c'est le dieu qui a mis en aile en fait la soumission elle peut dire je veux pas mais quelque part elle est malheureuse parce que ça elle va contre sa nature en fait tu comprends un peu à cause de ça que vous pouvez voir une femme de 45 ans 50 ans elle n'est pas mariée elle est malheureuse elle peut avoir des enfants mais n'est pas mariée elle est malheureuse parce que sa nature et toi maintenant maquille elle se soumet voilà les femmes parce que les femmes maintenant elles pensent que réussir en fait dans le monde du travail ça veut dire tu as réussi ta vie en fait on voit pas ça comme une source de réussite en fait nous les hommes on voit pas le succès des femmes dans le milieu du travail comme une source de réussite en fait on voit une femme qui tient bien son foyer on voit une femme qui est très bien avec son mari qui s'occupe des enfants qui est très bien voilà vous comprenez un peu c'est comme ça que tu dois agir et les femmes sans émotions mais après en fait ne comprennent eux ne vous dites pas aussi que parce que tu es ému tu n'es pas émotionnel tu dois pas montrer de l'amour à ta gauche en fait c'est la balance qu'il faut trouver il ya les joueurs veut créer des problèmes à tila regarde quand elle crie 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 et petit quitte devant elle je m'excuse et je savais pas ce qu'elle faisait tu as dit il n'y a pas de problème elle va tourner elle va créer des problèmes pendant tous ces temps toi tu es là seulement tu bouge pas tu la regarde tu la regarde elle monte elle descend tu es calme elle revient elle descend tu es calme elle fait ci elle fait ça tu es calme elle comprends que je peux faire confiance à ce gars là il n'est pas émotionnel tu comprends un peu mais quand elle est jalouse toi aussi tu es jaloux elle est nerveuse toi aussi tu es nerveux elle est comme si toi aussi tu es comme ça qu'est ce qui conduit qui le perdu qui conduit qui en fait c'est ça la science il faut que quelqu'un conduise quelqu'un mais tout ça ce sont des jeux qui se passent dans la tête on dit pas la seule fois où tu lui dis c'est que ff elle rentre dans des trucs qui ne vont pas en accord avec les principes tu lui dis ça là faut plus faire sinon la plupart du temps tu lui dis rien même tu comprends et puis tu appliques en même temps c'est ça la science c'est ça la science les gars je vous ai dit ici c'est RobocopTV ne laissez pas les goleurs rentrer dans vos émotions si tu as un problème faut dire ça à ton ami ah ma petite elle commence à faire bizarre il peut te donner un conseil faut jamais dit ça à ta go faut jamais dit ça à ta go et voir les bêtas qui sont là que nous bébé la dernière fois tu m'as vraiment fait mal il faut pas taper son sac à mettre des métiers à voir le mal qu'elle va te faire tu comprends un peu c'est ça la science ne laissez pas les goleurs pour être émotionnel moi tu es émotionnel plus émotionnel plus émotionnel moi elle est fond voilà bon temps à l'eau mais une émotion possible